Abari RDC est un carrefour, une plateforme, un lieu de brassage pour les jeunes de la RDCongo. Ils donnent des informations diverses, disent genre je suis étudiant, voilà, qu'est-ce qui se passe au sein de notre université, disent genre je suis homme d'affaires, mais voilà comment est-ce que je peux développer mon milieu, disent genre non, moi je suis femme, qu'est-ce que je peux faire pour défendre au mieux la cause de la femme, parce que ce sont des thématiques tellement importantes et à laquelle dépend le développement de notre société. Alors il y a par exemple cette information qui vient d'être publiée il y a quelques jours, c'est une femme qui signe ça, elle dit arrêtez d'utiliser la femme comme un objet de plaisir. Oui, 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 c'est un sujet, parfois nous n'avons pas conscience de ça, c'est un sujet tellement important où on est en train d'exposer la femme comme un outil de promotion de plusieurs marques. La femme vraiment n'a aucune importance, ce n'est plus un être humain comme un autre. Alors moi je ne trouve pas que ça doit continuer comme ça, c'est un sujet tellement vaste que je n'aimerais pas que ça s'arrête à cesser l'article, qu'on puisse développer plus de débats, qu'on puisse engager des réunions, qu'on puisse engager des ateliers, qu'on puisse engager plusieurs choses à partir de ces seuls articles que la cause de la femme soit défendue. Alors de cette manière-là, on comprend que les blogueurs abordent des questions assez diverses, des questions, vous l'avez dit, alors c'est quoi la touche particulière quand un blogueur vient parler des sujets comme ça, alors que les médias en parlent ? Est-ce qu'il y a une différence ? Il y a une différence dans le sens où celui qui te parle, il est en train de vivre cette situation. Quand je viens te dire non, il y a eu un vol dans mon quartier et c'est moi qui parle de ça, ce serait différent du journaliste qui vient constater le fait. Moi qui parle de ça, je connais la situation, je peux expliquer tellement bien comment les choses se passent dans mon village, dans mon quartier, et je ne suis pas limité par quoi que ce soit. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'un blogueur, il a une certaine liberté, il participe à l'information, il a participé à l'événement, il raconte ce qu'il a vu, et par contre, un journaliste, il est limité par sa discipline, par sa recherche d'équilibre, ce qu'on ne fait pas nécessairement un blogueur. Ce qu'on ne fait pas nécessairement un blogueur, quand bien même le blogueur ne doit pas non plus, n'est-ce pas, tout se permettre, n'est-ce pas, le journaliste, il est limité par sa d'autorologie, il est limité par la ligne éditoriale de son média, on ne peut pas critiquer ça, mais le blogueur, il a une certaine liberté de parole, il a une certaine liberté de la façon de faire les choses, il a une certaine liberté du traitement. Qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce que vous espérez obtenir avec un travail comme celui-là ? Ce que nous espérons obtenir, c'est une certaine prise de conscience de la société par rapport à diverses thématiques, par exemple, nous venons de parler de la question de la femme, est-ce qu'on peut prendre une certaine conscience ? Nous n'espérons pas changer radicalement la société, mais nous espérons au moins faire prendre conscience, et par rapport aux citoyens, et par rapport aux dirigeants, compte tenu de diverses thématiques qui sont tellement négligées, faute de temps, faute de moyens par les médias traditionnels. Voilà.